Le thème qu'on va voir ensemble, c'est la France terre de mission. Qu'est-ce que t'en penses, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Allez, qu'est-ce que ça veut dire, France terre de mission ? Quelqu'un ? Comment ? Dans la France, il y a beaucoup de gens à sauver. Dans la France, il y a beaucoup de gens à sauver, ça c'est vrai. Quelqu'un d'autre ? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la France est une terre de mission ? Vous pensez qu'il y a assez de chrétiens ? Comment ? Allez, il faut réagir, il faut être avec moi. Il faut y aller, là. Tu t'as dit quoi ? Il y a assez de chrétiens en France, tu penses ? Il y a combien de chrétiens en France ? Dis un chiffre au pif. Qu'est-ce que toi tu penses ? L'évangélique, il y a combien de chrétiens ? On est 68. On est tous là. Et on est 70 millions. Sur 70 millions, tu dis qu'il y a combien de chrétiens ? 15 millions ? Quelqu'un d'autre ? Non. 8 millions ? Tu as dit quoi ? 8 millions, c'est ça ? 20 millions ? Il faut qu'il y ait d'accord. Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? C'est une petite pari. Quelqu'un d'autre ? Tu as dit combien de chrétiens ? Tu as dit combien ? J'ai dit combien de chrétiens ? J'ai donné que 1 million. C'est pas là. C'est pas là. En France, on est 750 000 évangéliques. Merci. On est 750 000. D'accord ? Donc, en France, on est à peu près 70 millions. Donc, ça veut dire qu'on est entre 1% et 2% de chrétiens en France. D'accord ? Tu sais qu'à partir de 2%, on considère un pays qui n'est pas atteint par l'évangile. Est-ce que tu comprends ça ? Donc, quand on dit France, terre de mission, point d'interrogation, on peut enlever le point d'interrogation et mettre un point d'éclamation et se dire la France, la France est une terre de mission. La France a besoin de connaître qui est Jésus-Christ. Je ne sais plus qui m'a dit par là qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être re-sauvées. Oui, il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. La question, c'est qu'est-ce que toi, tu vas faire avec ça ? La question, c'est de se dire, comment, Seigneur, et sincèrement, avant qu'on avance un petit peu plus, on va simplement avoir un moment de prière et un moment de réduction, chacun dans notre cœur, il ne reste qu'on va être en question, pas en se dire. Et se dire, pour ces trois prochains jours-là qui vont passer, se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire spécialement dans mon cœur ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner ? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre ? Et c'est trois prochains jours. Tu sais, et on dit souvent ça, mais c'est une grande réalité, tu peux venir ici à DJ, écouter la parole, écouter toutes les sessions, mais tu peux repartir de la même manière que tu es arrivé, sans avoir rien changé dans ta vie. Et ça, c'est une réalité. Comment tu vas vouloir décider de repartir de ces trois jours ? Comment tu vas vouloir décider ? Est-ce que tu vas vraiment décider de se dire, Seigneur, je veux vraiment que tu parles à mon cœur ? Oui ou non ? Est-ce que tu vas vraiment essayer de t'ouvrir et comprendre vraiment qu'est-ce que le Seigneur peut penser ? Quelles sont les choses que je dois m'apprendre ? Merci. On va prier avant de commencer. Et on va juste avoir un petit moment de réflexion. Et on va juste que chacun puisse fermer les yeux, baisser la tête, avoir une attitude de prière. Et qu'on puisse chacun réfléchir dans nos cœurs et lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner ? Qu'est-ce que je dois changer ? Qu'est-ce que je dois mettre en compte ? Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce et de la miséricorde que tu nous donnes jour après jour. Seigneur, merci pour cette nouvelle opportunité qu'on a de pouvoir être ensemble, d'ouvrir ta parole, Seigneur, de pouvoir étudier et de pouvoir aussi te prier et te louer comme on donne. Merci encore pour cette nouvelle opportunité. Prépare mon cœur. En tant que prophétie du Christ, Amen. Ok, donc aujourd'hui, je vais vous faire ouvrir vos Bibles dans Acte 2, Acte 2, versets 42 à 47. C'est la fin du chapitre. Acte 2, versets 42 à 47. Est-ce que vous l'avez ? C'est juste un peu les évangiles. Je pense que c'est assez bon, non ? Acte 2, verset 47. Et on va lire. Ok, vous l'avez tous ? S'il vous plaît, ne soyez pas sur le cache-au-plan. Si vous avez votre Bible sur votre téléphone, je connais la technique. Soyez sur la Bible. Et on va lire ceci. Le texte dit ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils leur partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temps. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient soeurs. Wow, c'est incroyable, hein ? Est-ce que tu te rends compte un petit peu de ce qu'on vient d'il y a ? De ce que faisait cette église ? Ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Ils avaient la crainte de Dieu. Ils étaient capables de voir la puissance de Dieu. Ils vendaient leurs propriétés. Ils avaient tout en commun. Ils partageaient tout. Chaque jour, ils étaient ensemble assidus au temps. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils partageaient leur nourriture. Ils prenaient leur nourriture avec joie, ils prenaient leur nourriture avec simplicité de cœur, et en louant Dieu. Wow, c'est incroyable. Et en plus de tout ça, c'était un exemple pour les personnes qui étaient autour. Tu vois, le dernier verset 47, il dit qu'ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. C'est-à-dire que les personnes qui étaient autour d'eux, ils disaient, « Ça, c'est des gens incroyable. Quelle église, non ? » Et en plus de ça, c'était tellement impactant qu'il y avait de plus en plus de personnes qui se rajoutaient à l'église. Tu sais, en tant que responsable, en tant que leader dans une église, on se pose toujours la question, comment je peux faire pour rajouter des personnes, pour qu'il y ait plus de personnes qui viennent à mon église ? Écoute, ça, j'ai entendu un truc aux États-Unis. Il y a une église, elle organise des combats de MMA. Ce que c'est l'MMA, là ? C'est le sport de play dans la cage. Elle organise des concours de sport, comme ça, pour qu'il y ait le plus possible de personnes qui viennent dans leur église. Il y a une église aussi, voilà. Alors là, c'est un peu plus, on va dire, très américain, on va dire ça comme ça. Quand tu vas dans leur église, c'est une église dans Kentuki. La première fois que tu rentres chez eux, ils te donnent une Bible et une arme à feu. Ils te donnent une arme. C'est le cadeau de bienvenue. C'est les États-Unis, hein ? Et on se pose la question, comment on fait pour rajouter... Écoute, 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 écoute. On se pose toujours cette question, comment on fait pour ajouter le plus possible de personnes ? Et tu sais, nous, comment on fait ? On aime ce mot, communion, être en communion. Ce qu'on appelle en anglais, fellowship. On dit en anglais, parce que c'est plus stylé souvent, fellowship. Mais aujourd'hui, il y a des groupes de fellowship de partout. Des groupes de gamers, c'est les fellowship. Il y a des groupes qui jouent à la bétante, c'est le fellowship. Et on met le terme fellowship derrière tout, tout et plein de choses qui, au final, le mot, et d'ailleurs, on va le voir après, communion fraternelle, il ne veut plus du tout rien dire. Mais moi, je voudrais d'abord m'arrêter sur le premier mot, qu'on a lu, d'ailleurs, dans le texte. Il dit, persévérer dans l'enseignement. Persévérer, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie persister dans une action, une attitude, ou un état, malgré les difficultés, les obstacles, les épreuves rencontrées. C'est maintenir une détermination ferme et constante pour atteindre un objectif de surmonter des défis. C'est la capacité de continuer à avancer, malgré les revers, au moment difficile. Ça, c'est persister. Ça, c'est persévérer. Et en quoi est persévérer ? Dans l'enseignement des impôts. J'ai une question. Pour qui s'effacile sa relation avec lui ? Pour qui s'y dit, moi, j'ai aucun souci. On est tous d'accord, et j'attends même pas vos réponses, hein. On est tous d'accord que notre relation avec Dieu est quelque chose où on doit persévérer. Parce qu'il y a des moments difficiles, parce qu'il y a des épreuves. Mais on doit avoir, quoi ? On doit avoir une détermination constante pour décider, persévérer dans notre relation avec Dieu. Et tu veux voir, les choses, elles sont très intéressantes, parce que la première des choses, qu'est-ce qu'ils font ? Ils persistent à connaître, à connaître qui est Dieu. Est-ce que tu sais vraiment qui est Dieu ? Est-ce que tu connais Dieu ? Dieu, c'est quelqu'un, c'est comme je t'ai mis là-haut, il est omniscient. Il est homme, il sait toutes choses, il a le pouvoir de toutes choses. Il est présent partout et il est déterminé. C'est les apprises de Dieu. Est-ce que tu connais vraiment qui est Dieu ? Et ça, les amis, c'est quelque chose dans laquelle on doit persévérer. Tu sais pourquoi ? Parce que la façon dont tu penses de qui est Dieu va t'influencer dans ta manière de dire. Si tu penses que Dieu, c'est simplement un grand barbu avec une lombard qui est assis en haut sur un trône, et on va le voir un peu plus tard, et qui nous juge en fonction si on fait bien ou si on fait mal, et qui est là et qui prend des notes sur toi, tu vas vivre ta vie en disant si je fais bien, Dieu va me bénir, si je fais mal, Dieu va me bénir. Et la vie, la relation personnelle avec Dieu, c'est pas ça. Si tu penses que Dieu est injuste et qu'il ne s'intéresse pas non plus à toi, tu vas vivre ta vie en t'en fichant de complètement de vie. Mais déjà une chose, c'est est-ce que nous vivons notre vie en sachant que Dieu, que Dieu sait tout, en sachant que Dieu a toute puissance, en sachant que Dieu il est partout, et que Dieu est éternel, que Dieu est amour, que Dieu est justice, et que Dieu est saint, félicite. On a chanté, et avec Alain, merci beaucoup, au revoir Alain. On peut d'ailleurs applaudir bien par Alain, qui est venu de Bordeaux, spécialement pour toi. Merci beaucoup Alain, il est avec sa famille, on est très content de l'avoir avec nous. Et il a eu trois chants, où on s'est concentré sur la personne de Jésus-Christ, où on s'est concentré sur sa grâce et sur son âme. Dieu est grâce. Et tu sais quoi, ce livre, le livre de la Bible, du début jusqu'à la fin, te raconte une histoire de grâce. La grâce de Dieu. La chose la plus importante, c'est Jésus-Christ qui est moi à la porte. Une première chose que cette église faisait, cette église modèle faisait, c'est de persister à connaître qui était dans ses attrées. Et ensuite, il persistait dans quoi ? La communion fraternelle. Bon, là, là, ça, c'est des mots qu'on utilise et qu'on entend tout le temps en église, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une relation profonde entre des personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui se manifestent dans des actes d'entraide, de compassion envers les autres. La communion fraternelle encourage le partage, l'écoute, la construction de relations durables basées sur le respect, la confiance et l'amour. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu connais celui qui est à côté de toi ? Quand je dis connaître, c'est connaître. Est-ce que tu connais ces deux mots ? Est-ce que tu connais sa nécessité ? Elle a besoin de s'habiller ? Oui, ça, c'est sûr, mais ça, c'est le besoin de tout le monde aussi. Si je ne me lave pas et si je ne m'habite pas, on aura un souci. Mais est-ce que vraiment tu connais celui qui est à côté de toi ? De manière profonde. Ou alors c'est celui que tu vois au groupe de jeunes de 100 ans. Et bien avec ça, je ne me souviens pas. Est-ce que vraiment, entre vous, vous connaissez ? Parce que ça aussi, c'est quelque chose dans lequel on doit faire c'est apprendre à se connaître. Apprendre à la nécessité de vous. Ça n'est pas naturellement que ça ne se délisse à vous. Et on a tous un rôle à jouer. Dans la communion, dans le phélogique, on a tous un rôle à jouer. À connaître, à savoir ce que l'autre a besoin. Écoutez-vous. On a besoin. On a besoin de ça. Tu sais, c'est quoi la communion ? La communion fraternelle, c'est toutes les versets de la Bible, et on va en lire quelques-uns, où on voit les uns pour les autres. Romains 12, 10 nous dit par affection fraternelle, « Soyez plein d'affection, les uns pour les autres, par honneur, usé de persévérance, de prévenance. » Parce que j'ai buggé sur le bout. Mais soyez plein d'affection. Tu sais, moi j'ai remarqué quelque chose depuis peu. On travaille dans le social et on a des gens qui viennent directement d'Ukraine à cause du contexte de la guerre. Et en fait, tu sais, quand les gens ne les connaissent pas, c'est très facile de leur avoir la compassion. Quand tu commences à les connaître, ça commence à être beaucoup plus compliqué. Nous, on a eu quelqu'un qui était là, un enfant, un père avec son enfant, qui en fait, ce papa, tous les soirs, il buvait et il avait tendance à maltraiter son enfant. Plus ça avance, il fallait quand même garder un cœur de compassion pour lui, parce qu'on était là pour l'aider, mais plus c'est compliqué. Plus tu commences à connaître les gens, plus c'est compliqué. La question c'est, entre vous dans vos groupes de jeûne, est-ce qu'il y a vraiment un petit ? Est-ce que vous voulez vraiment avoir l'affection pour vous ? Ne t'inquiète pas, je ne vais pas passer autant de temps sur tous les versets, mais 1 Thessaloniciens 5, 11, c'est pourquoi, « Exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le ferez. Portez les charges les uns aux autres, vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Soyez bons les uns envers les autres, compétissons, vous pardonnons réciproquement comme Dieu vous appartient au Christ. Que la parole de Christ habite en vous, abondamment, « Entruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres pour toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration d'Alarse. » Voilà, on en a encore et encore et encore. La mission, elle commence, elle commence tendue. La mission, elle commence là. La mission, elle commence entre vous. La mission, elle commence dans la manière dont vous vous traitez les uns les autres, dans la manière dont vous vous connaissez, dans la manière dont vous vous chargez, où vous portez les charges des uns les autres. Et je pense que, des fois, on a cette espèce d'illusion qu'on va servir, oui, mais pas tout de suite, on servira plus tard. On servira demain. Et pas ici, là où je suis actuellement, mais moi, j'irai dans un autre pays servir, j'irai dans une autre ville. Et là, oui, je servirai. Je servirai peut-être, quand j'aurai l'opportunité d'être bénévole, dans un camp. Un bénévé, j'aurai bien. Mais ou dans un camp chrétien, dans n'importe lequel. Et là, oui, là, oui, à ce moment-là, je vais servir. À ce moment-là, je vais faire tout ça, toutes les versets qu'on vient de voir dans la mission et commence d'abord entre nous et dans ton groupe de jeu. Dans la façon dont tu connais les autres et dans la façon dont tu as une relation avec nous. Et ensuite, on a tout ce passage, on a l'impression qu'ils sont communistes. Il dit que tous ceux qui, au verset 45, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils ont partagé leurs propriétés entre tous selon les besoins de chacun. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. En fait, je dois être communiste, je dois vendre ma maison et on doit arriver à l'église et tout partager ensemble. Je pense que, quand on lit ces passages-là, il ne faut pas oublier le contexte. Juste avant, si tu lis le verset 41, ça dit, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3 000 âmes. » Donc, d'un coup, dans cette église, ils sont passés de, je ne sais plus, trop combien ils étaient, à 3 000. Imagine, 3 000 personnes qui débarquent, qui vont rester à Jérusalem dans cette église et souvent, à cette époque-là, quand tu devenais chrétien, souvent tu perds les tout. Il y avait une nécessité énorme. Donc, cette église, ils ont dit, « Non, Antoine, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ? » Ils ont vendu ce qu'ils avaient pour pouvoir partager tout entre eux. Et je vais te poser cette question et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris ce qu'ils avaient de plus précieux. Je ne sais pas ce que tu as de plus précieux, mais peut-être la chose que tu posais, qui coûte le plus cher, c'est peut-être ton téléphone portable. Ils disent, « C'est quoi ? Je vais vendre ton téléphone portable ? » Parce que je sais que lui, il a besoin, il est dans le besoin. Donc, avec l'argent, cet argent-là, on va pouvoir partager ensemble et on va pouvoir se donner de plus. Est-ce que tu serais prêt à vendre ton téléphone portable pour qu'il y ait bien de plus ? C'est une question. Oui, parce que c'est tes parents qui l'ont payé. Mais la question, c'est, est-ce que tu serais prêt à sacrifier ce que tu as ? Est-ce que tu serais prêt à sacrifier ce que tu as ? Toi, pour le bien de Dieu. Comment ? Les objets, c'est possible, mais pas les gens de la famille. Et pas le fort. Les objets, c'est possible, mais pas les gens de la famille. Comment c'est-à-dire ? Non, mais si, par exemple, les objets de gens, c'est comme Dieu qui a sacrifié son fils. Non, par exemple, je crois que je ne connais pas, mais je ne parle pas de personne, on parle bien de bien. Bien, oui. On parle bien de ça, de choses matérielles. Mais ce qu'on a, ce qu'on possède, aussi reflète un peu ce qu'on a aussi dans notre cœur. Donc, cette église-là, ils partageaient tout ensemble. Ils partageaient tout ensemble. Ils avaient tout en commun. La question, c'est pas le fait que c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui l'église. La question, c'est pas le fait de dire aujourd'hui, maintenant, il faut qu'on vive comme ça, on va tout changer, on va arriver en autarcie, en communauté, on va dans notre maison, on va acheter une grande propriété, on va vivre tous ensemble. C'est pas du tout ça que le texte nous enseigne. Ce que le texte nous enseigne, c'est, je suis plus intéressé par le besoin de l'autre, de ce que moi je fais. C'est ça l'enseignement, de ce matin. C'est, je suis plus intéressé à la nécessité qu'à mes propres biens. Et qu'est-ce qu'ils faisaient encore ensemble ? Ils étaient chaque jour, tous ensemble, asséduis au temps, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cuire. Vous savez, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est qu'ils vivaient le culte ensemble, ils étaient ensemble à l'église, et après, ils étaient ensemble chez eux. La question que j'ai pour toi, c'est est-ce qu'il y a une différence entre ta vie de groupe de jeûne, entre ce que tu montres en groupe de jeûne et ce que tu montres tous les jours avec toi, au collège d'ici. Est-ce qu'il y a vraiment une séparation entre la façon dont tu parles dans ton groupe de jeûne, avec tes amis de ton groupe de jeûne, et les amis de ton groupe d'ici ? Est-ce qu'il y a une connexion qui s'entraîne sur toi ? Parce que cette église-là, ils parlent. Encore une fois, ils étaient ensemble, et ils vivaient les cultes ensemble. Et tu sais ce qui est vachement intéressant, quand il dit qu'ils rompaient le pas ensemble, il y a ce côté aussi de partage de nourriture, bien sûr, mais il y a ce côté aussi de se rappeler pourquoi ils étaient là ensemble. Et pourquoi ils étaient là ensemble ? Grâce à Jésus-Christ. Grâce à la personnalité. Tu sais, là, ici, nous tous ensemble, on a beaucoup plus de choses en commun que tu peux imaginer. On a le même Dieu. On a l'amour de Jésus-Christ. On a le même désir de vous avoir servi. Tu sais, quand on sert le Seigneur, ce désir qui vient, il ne vient pas de nous, il vient de Dieu. Ce désir qu'on a dans notre cœur, c'est le même. On a énormément de choses en commun tous ensemble. À travers la personne de Jésus-Christ. Et enfin, il loue en Dieu, trouver grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur est le chef de l'Église. Et tu sais, ce résultat-là, de connaître un peu plus ce qu'était Dieu, d'améliorer ma relation avec Dieu, d'améliorer ma relation avec les autres, de me rappeler qui est Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il a fait au moins tous ensemble, d'être authentique dans ma relation avec les autres, avec Dieu, de montrer comme je suis à la maison, comme je suis dans l'Église, de pouvoir partager. J'ai aussi persévéré dans la prière. Tu sais, quand c'est les moments de prière, qu'est-ce que tu dis ? Souvent, je connais, souvent, souvent, on ne dit rien, souvent, on parle des cours, j'ai un examen. Mais très rarement, on parle de sa personnalité. Très rarement, on parle de quelque chose de personnalité. parce qu'on ne veut pas se montrer. Mais c'est normal, c'est difficile. Ce n'est pas facile de se montrer à jour. Ça se dit sans... Ce n'est pas facile de se montrer comme on est, en tout cas. Mais en tout cas, la Bible nous exhorte, nous motive et nous pousse ce matin à nous montrer qui nous sommes et à pouvoir partager l'exemple vers les autres nos fardos et qu'on puisse prier ensemble en tant qu'Église. Et qu'est-ce va être le résultat de tout ça ? La satisfaction. La joie. Quoi qu'il arrive de ce que le Seigneur va nous mettre sur cette table, on sera content et on sera satisfaits parce qu'on sait que c'est la guerre de vue parce qu'on sait qui est Dieu. On sait qui est Dieu. On sait qu'on a des frères et des sœurs en Christ sur qui on peut compter avec qui on partage énormément de choses. On a énormément de choses en commun. Les amis, ta première mission, elle est dans l'Église. Et ta première mission, c'est de montrer, d'aider celui qui a connu dans la communion de l'Église. Tous ces versets qu'on a lus là, ils ont envers les autres. C'est d'appliquer tous ces versets dans la communion de l'Église. Vous n'allez pas imaginer ce que vous ne faites pas aujourd'hui avec ton frère qui est juste à côté que toi, tu vas le faire plus loin dans le fond du jungle et après j'ai l'Évangile à des vins. c'est pas vrai. La mission, elle est dans l'Église. En premier. À faire ce qu'on doit faire. Tu sais, je vais continuer à donner des statistiques. On a dit, on était 750 000 chrétiens en France. Tu sais, il y a une statistique qui est terrible en France. Dans 10 ans, on va avoir besoin de 1 000 pasteurs. Il y a 1 000 pasteurs qui vont partir à la fête. Et tu sais quoi, aujourd'hui, dans les séminaires, il n'y en a même pas 30 qui sortent chaque année comme pasteurs. Et parmi ces 30-là, il y a un pourcentage qui lâche le ministère et qui s'en va. Le futur de l'Église, il est là devant moi. C'est vous. C'est ce que vous avez décidé de faire. C'est si vous avez décidé de répondre à cet appel en voie-moi. On verra un peu plus tard. Mais ne négligez pas l'impact que vous pouvez avoir les uns sur les autres à travers le sac et puis le juge. Et encore une fois, ce n'est pas nous qui faisons. Bien sûr que j'ai passé le verset, j'en ai même pas parlé, mais verset 43, la crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Pourquoi la crainte ? La crainte, et je pense que vous savez tout ce que c'est, la crainte, c'est la révérence qu'on a à Dieu, ce n'est pas de la peur, c'est une révérence qu'on a. Mais quand on parle ici de crainte, ça veut dire qu'on est capable de voir la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Et c'est ce que ces gens ils voyaient, ils voyaient la personne de Dieu. Les amis, je pense qu'il y a un grand besoin pour qu'on soit beaucoup plus simple dans nos relations des gens avec nous. un grand besoin qu'on se monte tel que nous sommes et ensemble en tant qu'Église qu'on puisse avancer dans vos groupes de jeunes. Là où vous êtes. Parce que c'est là que ça va commencer. on va s'arrêter là et on va prier. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce et ta miséricorde que tu veux jour après jour. Seigneur, merci encore pour ce moment qu'on a pu avoir, Seigneur, et on veut, Seigneur, et j'espère qu'on a grandis que ce désir d'être plus comme cette Église modèle. Mais on se rappelle aussi que cette Église modèle, ce n'est pas une Église parfaite. Parce qu'on ne sera jamais. Si toi, ce n'est parfait, on fera toujours tes avances. Mais en tout cas, on veut persévérer, on veut persévérer et être un peu plus que toi, Seigneur, à ton image et mettre en pratique ce que tu nous as dit. Seigneur, merci pour cette mission que tu nous as dit, Seigneur, merci pour l'Église que tu nous as dit, pour le groupe de jeunes que tu nous as dit, Seigneur, pour que tu puisses marquer la différence par notre attitude et qu'on puisse être attentif au plus grand des lins des autres, Seigneur. Qu'on puisse s'exhorter, qu'on puisse avancer ensemble et qu'on puisse apprendre à plus connaître ensemble. Merci pour tout ce qu'on a en commun. Merci parce que c'est toi qui nous a dit, c'est seulement en toi qu'on nous a dit. Seigneur, merci parce que quand je connais ta grâce et le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, Seigneur, je peux expérimenter ta paix, ta paix qui est incomparable, qui nous donne satisfaction au quotidien dans ma vie comme je l'ai dit. Seigneur, montre-nous quelle chose la relation avec Dieu, la relation avec avec les autres ? Ma satisfaction, on me satisferme que comme on a pu chanter les égards, se t'accroître sous-midi. Se t'accroître. merci encore pour cette opportunité qu'on a pu avoir pour venir ta parole, Seigneur. Je prie pour le reste de la journée, qu'on puisse encore avoir des moments aussi de fête, de communion, Seigneur, sous ton regard. en ton nom, ton Fils, Dieu Christ, Amen. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien ce matin ? Oui. Ouais ? C'est sûr ? Vous faites des têtes là ? Demain qui est un peu ? Merci beaucoup encore à l'âme pour la grange. Donc, on voudrait juste faire un petit rappel de ce qu'on a vu hier. Qu'est-ce qu'on a vu hier ? Il y a combien de chrétiens, combien d'évangéliques en France ? 750 000, c'est bien, 700 000 par là aussi. Bien, on vous rappelle. Qu'est-ce qu'on a, de quoi on a parlé hier ? On a parlé de la communion fraternelle, félochive. Compassion, fraternité, félochive. Voilà. Très bien. Compassion, fraternité, récemment. On a parlé de la mission et de la mission et de la mission et de l'église. Exactement. La mission, elle commence dans l'église. En premier, c'est dans l'église avec les frères, c'est rentré. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'il fallait persévérer, persévère dans ta relation avec Dieu, persévère dans ta relation avec les autres, dans le souvenir de ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi et dans la prière. Ça, c'est ce qu'on a vu hier. Et on a vu une église modèle par rapport à ça. Encore une fois, qui n'est pas parfaite mais qui était modèle de persévérer dans sa relation avec Dieu. Donc, cette semaine, enfin, cette semaine, pendant ces trois jours, c'est une bonne question que tu peux te poser. Et attends, Marie, t'es un peu, je vais m'être plus près. Et cette semaine, c'est une bonne question que tu peux te poser. Comment va ta relation avec Dieu ? Comment va ta relation avec les autres ? Et le sacrifice de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi. Parce qu'on vient tout juste de chanter. Parce que c'est quelque chose où chaque jour, tu dis, oh, Jésus-Christ, il est bon. Pas pour te flageler, non. Mais pour te rappeler de la chance qu'on a de pouvoir être en Jésus-Christ. Et aussi, qu'est-ce qu'on s'est rappelé hier, c'est qu'ensemble, on a partagé plein de choses ensemble. On a le même Seigneur. On a le même guide dans notre vie qui est la Bible. On a le même amour de Dieu. Dieu nous aime de la même manière à tous si il n'y a pas d'accepter de faire ça. Il n'y a pas une personne qui l'aime plus qu'un autre. Ils nous aiment tous avec le même amour. Et on partage aussi des batailles et des victoires ensemble. C'est pour ça que c'est important la communion fraternelle. C'est pour ça que c'est important de partager ensemble. C'est important parce qu'au final, on a les mêmes luttes. on vit les mêmes luttes et on vit aussi les mêmes victoires, les mêmes défaites. Et si on partage ensemble et on peut passer tous ensemble, c'est quelque chose d'incroyable. Et dans l'Église et dans vos groupes de jeunes, vous avez cette opportunité de pouvoir vivre ensemble. Il y a une vraie communion, une vraie communion ensemble à se partager les parts les uns les autres. Nous partageons la même joie de communiquer l'Évangile. On a ce même privilège tous ici ensemble de pouvoir partager l'Évangile. Et je voudrais te laisser verser là pour la session d'hier. Jean 13, 35. À ceux-ci, nous connaîtrons que vous êtes médecine si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On a vu aussi hier que c'est un témoignage pour les personnes qui nous regardent autour, qui voient l'Église et qui se disent « Moi, je veux avoir ce type. » Quand j'étais plus jeune, j'ai amené tous les amis que j'avais vraiment proches, tous les amis que j'ai eus, je les ai presque tous emmenés au bout de l'autre. Et ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit « Tu sais ce qui est incroyable quand je vais à ton groupe de jeunes, au truc que vous faites parce qu'ils ne sont pas forcément conversifs ? » Mais ils disaient « Je peux être moi-même. » Ils disaient « Je sens que je peux être moi-même et que personne ne va rigoler de ma personnalité, de ce que je fais. » Ils se sentaient mais ils se sentaient vraiment en sécurité. Et vraiment, c'est nous, c'est ce qu'on doit. C'est ce qu'on doit refléter. On doit refléter ce groupe de personnes qui s'aiment, qui se supportent. Parce que souvent, on doit se supporter les uns les autres. La vie nous amène à faire ceci, mais comment vous vivez votre groupe de jeunes ? Comment vous vivez votre communion de paternette et comment les autres voient votre groupe de jeunes ? Maintenant, on va voir la mission dans la communauté. La mission aux personnes qui sont autour de l'Église. La mission que vous avez dans votre cercle aussi, dans votre entourage. Vous savez, dans votre entourage, vous avez au moins une centaine de personnes. Entre les personnes que vous voyez au collège, entre les personnes au collège-lycée, les personnes que vous voyez dans votre quartier, les gens que vous voyez peut-être aussi là où vous êtes, vous avez au moins un cercle où il y a une centaine de personnes. Et tu sais quoi ? Moi, jamais, moi, jamais, je pourrais mettre un pied dans ce cercle-là. Peut-être. C'est possible. Mais ce qui est sûr, c'est que toi, il y a beaucoup plus de chances que ce soit toi qui lui apporte le message de l'Église. Et c'est ce qu'on va parler en tout ce moment. Je ne sais pas si... Moi, j'aime beaucoup les citations, les citations des personnes. Souvent, ça me fait... J'aime bien voir ce que disent ou ce que pensent les gens. Et en fait, il y a des citations qui sont très particulières. C'est quand les personnes, elles sont au point de mouvrir. Souvent, c'est la dernière chose qu'elles vont dire. Donc, ça doit être quelque chose d'important. Et bien souvent, à ce moment-là, c'est bien souvent des mythes. Pourquoi ? Parce que quand on arrive à ce moment-là, proche de la mort, en fait, on veut se raccrocher à elles. Mais par exemple, il y a une personne qui s'appelle... C'est comment on m'arrive à dire ? C'est Rothschild ? Non, c'est ça ? C'est une personne qui était très riche, très très riche, qui avait hérité qu'il y avait beaucoup de... Imagine quelqu'un là ? Imagine Elon Musk. Voilà. Imagine Elon Musk sur son lit de mort. Il dit « Qu'est-ce que tu aurais aimé de plus dans ta vie ? » Il a tout connu. Et cette personne, il a dit « Un dollar de plus. » J'aurais aimé un dollar de plus. Juste un petit peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire sur sa vie ? C'est-à-dire que sur sa vie, il a jamais été satisfait. Mais, tu sais, moi, même si j'aime les citations, je sais que ce qui parle le plus, c'est nos actes. Et souvent, quand les personnes décèdent, justement, on ne va pas trop se rappeler de ce qu'ils ont dit ou on va mentionner ce qu'ils ont dit, mais on va surtout se souvenir de ce qu'ils ont fait. il y a quelques années et ça m'avait beaucoup marqué. Le fondateur d'IKEA qui est décédé et quand cette personne est mort, tout le monde voulait célébrer et la grande entreprise qu'il a construit. Sauf qu'il y avait quand ceux qui disent « Non, 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 lui, c'était un ancien nazi. Il y a un passé très trouble autour de lui. Ça a cassé complètement tout ce qu'on aurait pu dire de beau sur lui. Donc, les amis, ce qu'on va se rappeler, c'est surtout les actes. Mais, moi, je voudrais te dire, je voudrais te parler les dernières paroles que Jésus-Christ a prononcées sur cette terre. » Une des dernières paroles que Jésus-Christ a donné sur cette terre. C'est en Matthieu 28, 16, 20. Matthieu 28, 16, 20. C'est que 5 versets... Sinon, je les ai là-haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire pour nous ? Tu peux lire de là où tu veux ? Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce et ta miséricorde que tu nous donnes jour après jour, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous fait du bien, qui nous transforme, Seigneur. Tu peux se concentrer sur ce que tu veux nous enlever. En train d'entendre que Jésus-Christ, Amen. Donc, la mission dans notre communauté, qu'est-ce qu'il est en train de demander, Jésus-Christ, ici, aux disciples ? Qu'est-ce qu'il leur demande ? C'est 19, il leur demande, « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en Seigneur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ça, c'est la demande de Jésus-Christ aussi. Qui c'est qui est prêt à faire ça ce matin ? C'est qui dit, « Moi, je vais y aller. Moi, j'y vais. » Il y a quelqu'un qui dit, « Moi, j'y vais sans souci, je veux faire ça. » C'est difficile, hein ? Quand Jésus-Christ, il nous demande, là où on va, ce qu'il dit, tu sais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, « Allez, donc là où tu vas, fais des disciples. » N'importe où tu es, fais des disciples. Et là, il demande toutes les nations. Donc, les personnes, avant ça, Jésus-Christ, si on retourne au verset 16, lui, il est dit, « En Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désigné. » Donc, déjà, c'est les disciples de Jésus. Alors, là, c'est mentionné les onze, mais sans doute, il y en avait plus. Il y avait plus que onze personnes. Et ils obéissent déjà à Jésus. Jésus leur demande d'aller à un endroit qui est ici. Ça, c'est la première question que j'ai pour toi. Là où tu vas avec tes pieds, là où tu marches, là où tu fais des pas, est-ce que c'est l'endroit que Jésus voudrait que tu sois ? Est-ce que quand tu traînes dans certains... Je ne sais pas si on traînait encore, j'aurais dit ça pour l'époque, mais là où tu es, est-ce que c'est vraiment l'endroit où Jésus se peut tuer ? Est-ce que c'est vraiment un endroit qui glorifie tu ? Est-ce que vraiment c'est un endroit où les choses que vous êtes en train de faire vont vous leur dire ? Ça, c'est une bonne question aussi pour toi. Là où nous allons, vers quoi nous allons, qu'est-ce qui pousse nos pas ? C'est la personne de Jésus-Christ, c'est tout ce qu'on a dit avant, c'est notre relation avec Dieu, c'est notre relation avec les autres. Qu'est-ce qui nous motive, quelque part ? Quels sont vraiment les désirs de nos cœurs ? En tout cas, c'est onze, ils avaient décidé, et c'est plus que onze, ils avaient décidé d'aller là où Jésus-Christ leur demandait d'aller. Mais Jésus-Christ, pour leur donner ça, il leur promet deux choses. Au 18, il le dit, Jésus s'est accroché, leur parlant ici, tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Jésus-Christ, il a tout pouvoir. C'est pour ça que d'ailleurs, il pouvait donner cet ordre aux disciples de dire, allez-y, faites des disciples. Parce que moi, j'ai tout pouvoir sur la terre et sur le ciel. Je peux vous ordonner de faire ça, je peux vous envoyer de faire ça. Parce que c'est pas toi qui vas le faire, mais c'est Jésus-Christ à travers toi. C'est le pouvoir de Jésus-Christ à travers toi. Tu sais, il y a ce passage dans Corinthien qui nous rappelle que nous sommes seulement des vases d'argile, avec une puissance incroyable à l'intérieur. Ce qui va faire la différence, c'est simplement que tu vas lâcher prise pour que Dieu puisse prendre le concours. Donc là, tu as deux promesses. La première promesse, c'est que, encore une fois, Jésus-Christ, il a tout pouvoir. Donc tu peux lui faire confiance. Tu peux lui faire confiance parce qu'il est au-dessus de tout. Et la deuxième chose, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, il est avec toi tous les jours. Il est à côté de toi en ce moment-là. Même si avec nos yeux, on ne peut pas le percevoir, Jésus-Christ, il est présent aujourd'hui. Il est là avec nous, dans cette salle. Et là où tu vas, Jésus-Christ, il est toujours avec toi. C'est quoi ? Même si tu ne fais pas ce que Dieu te demande à travers la Bible, Jésus-Christ, il est à côté de toi et de toi. Comme l'a rappelé Alan, Jésus-Christ, il voit toi. Il ne voit pas ce que tu as connu, ce que tu as fait. Il ne va pas te réfléchir. Lui, il te voit toi et il veut te suivre. Et il veut être avec toi. Il veut passer le temps avec toi. La seule chose, c'est, est-ce que toi, tu vas choisir de le faire ? Est-ce que toi, tu vas choisir de le faire ? Est-ce que quand tu vas choisir de le faire, tu vas voir, à un moment donné, toi qui veux aller dans ta propre direction, tu vas commencer à suivre Jésus-Christ. Parce que tu vas commencer à être beaucoup plus conscient de sa présence. Tu vas commencer à être beaucoup plus conscient de ça, que Jésus-Christ contrôle toute chose. et surtout que, quoi qu'il arrive, il restera fidèle, même si nous ne le sommes pas. Quoi qu'il arrive, il sera. Et ça, c'est des choses qui doivent nous dire « Oui Seigneur, je peux te suivre. » Parce que quoi qu'il arrive, c'est toi qui vous. Quoi qu'il arrive, tu seras là. Et tu seras toujours en lui. Mais si toi, tu avais des doutes, vous n'étiez pas les seuls. À ce moment-là aussi, il y en avait des doutes. Mais quelques-uns ont eu des doutes. Et moi, ce que j'aime le plus dans ce passage, c'est que ça aurait pu être un passage incroyable avec des personnes qui partent et qui aillent prêcher l'Évangile et tout ça. Mais la parole de Dieu nous dit à quel point la parole de Dieu est vraie, c'est qu'il dit « Mais quelques-uns hurdent. » Il y a cette petite phrase-là. Tu sais, le fait de servir le Seigneur. Moi, j'ai des doutes. Tous les jours, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Pour ce que je vais dire ce matin, j'ai des doutes sur comment continuer le ministère, comment continuer avec l'association pour faire des camps, pour faire des choses pour le Seigneur. Le doute fait partie du ministère. C'est une réalité. Et toi, peut-être, tu doutes de dire « Est-ce que vraiment je vais parler à mon avis de Dieu ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'il va dire ? » C'est des réalités et c'est des choses qu'on va combattre. Mais avant tout, ce ne sont pas des choses qui doivent nous influencer dans les choses. Quoi qu'il arrive, on doit faire ce que le Seigneur nous prend et on doit avancer avec lui. Parce qu'il nous l'a promis. Mais si on veut extrapoler un petit peu ou si on veut chercher pourquoi ces disciples avaient des doutes, je ne sais pas si vous imaginez, un des doutes qu'ils avaient, c'est « Est-ce que c'est vraiment Jésus-Christ ce que je suis en train de voir ? Est-ce que je ne suis pas en train d'halluciner ? » Est-ce que vraiment je vais faire ce que Dieu m'a demandé de faire avec toutes les persécutions qu'il y a eu avec les chrétiens ? Je ne sais pas si tu sais, mais aujourd'hui, il y a... Donc aujourd'hui, dans le monde, il y a 365 millions de chrétiens qui sont persécutés. Il y a cette année où l'année dernière, il y a eu plus de... Il y a eu à peu près 5000 chrétiens qui sont morts pour leur foi. Ça fait 13 par jour. Il y a 13 chrétiens qui sont morts pour leur foi. Il y a eu plus de... Il y a aujourd'hui quasiment 4000 chrétiens qui sont emprisonnés. Parce qu'ils sont chrétiens, encore une fois, tout ça, seulement par leur foi, seulement à cause de leur foi. Imaginez ces chrétiens à ce moment-là aussi qui étaient persécutés. Aller parler de Jésus-Christ, ça voulait dire aussi aller au courant. Ça voulait dire aussi que je peux tout perdre. Je peux perdre jusqu'à l'année. Je vais te raconter une histoire qui s'est passée. Il me semble que c'est dans la... Il me semble que c'est à Gaza. Et une personne qui s'est baptisée, qui a connu le Seigneur avec un missionnaire là-bas. Un missionnaire qui d'ailleurs, quand il a confessé qu'il était croyant, sa famille l'a rejetée. Ils l'ont laissée seul parce qu'il était croyant. Il a commencé à fonder une église et puis cette personne-là, elle s'est baptisée. Et quand elle s'est baptisée, tu sais ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie d'aller sur la place et j'ai envie d'offrir des bouteilles de lait avec des versets bupites dessus. Et celui-là, il me dit, mais non, fais pas ça, tu vas te faire tuer. Fais pas ça, tu vas te faire tuer. Oui, mais j'ai ça sur le cœur, j'ai vraiment envie de faire ça. J'ai vraiment envie de faire ça. Cette personne, elle est allée et 15, 20 minutes après, elle s'est fait fusiller sur le champ parce qu'elle n'est pas en train de faire. On a un missionnaire aussi très connu à parole de lui qui s'appelle Ramon Villas qui était tout fou, qui était comme Ebrik, qui était tout fin. Il faisait à peu près la taille d'Ebrik et il fait son institut unique et puis il dit, il dit, c'est quoi le Seigneur ? Tu sais ce qu'il m'a mis sur le cœur ? Je veux partir dans la jungle et je vais chez l'Evangile. Tout le monde l'a regardé. Mais Ebrik, t'es trop fou, tu vas te faire tuer. C'est trop risqué pour toi. T'as pas du tout les épaules pour pouvoir partir dans la jungle et tout ça. Et lui, tu sais ce qu'il a répondu ? Il dit, oui, mais le Seigneur, le Seigneur, il m'appelle à aller. Il m'appelle pas à retourner. Il est parti dans la jungle qu'il a fondé un institut biblique qui a eu à peu près plus de 3000 années qu'on reçut le Seigneur et ensuite les dealers parce qu'il y a beaucoup de personnes qui plantent du cannabis ou tout ce que tu veux. Ils en avaient marre parce qu'ils n'avaient plus de main d'oeuvre. Parce que les années à se convertissaient, ils ne voulaient plus aller bosser dans les champs. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Forcément, vous savez, ils l'ont découpé en morceaux et ce missionnaire-là, ils l'ont répondu un peu partout dans la jungle pour que les autres se rendent compte que ceux qui allaient se convertir, ils allaient avoir le besoin. Et il y a plein d'histoires comme ça. On va raconter encore en plein d'autres. De personnes qui sont morts pour leur foi, de personnes qui ont fait des choses extraordinaires pour le Seigneur. Mais la question c'est est-ce qu'on est prêt à vivre ? Est-ce qu'on est prêt à vivre ? Est-ce que toi, tu es prêt à vivre ? Est-ce que toi, tu as cette conviction que c'est ça que tu dois faire ? Que c'est ce pourquoi tu es sur cette terre ? Tu sais, il y a une réalité qu'on a les amis, c'est que la vie chrétienne c'est une bonne option. La vie chrétienne c'est la seule bonne manière de vivre. Parce que c'est pour ça qu'on a été créé. On a été créé et on va continuer à en parler ce soir. Mais aujourd'hui, je veux te rassurer sur un point. Je ne sais pas si tu as encore vu ta confiance en Jésus-Christ. Pas si tu l'as. mais si tu l'as fait, Jésus-Christ va tout te faire sur toi. Tu peux être sûr que Jésus-Christ, il est là, avec toi, et présent. Et il sera toujours avec toi. Tu sais, il y a une image que j'aime beaucoup, c'est que des fois, on marche, justement, on se trompe et on tombe dans un trou qu'on n'aurait jamais dû être parce qu'on a un endroit où on n'aurait jamais dû y être. Mais tu sais quoi, Jésus-Christ, il est avec toi dans le fond du trou. Mais c'est aussi Jésus-Christ, il est aussi à l'extérieur du trou pour t'en sortir. Il est tout le temps là. Il est tout le temps de toi. Il est tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et peut-être, tu te dis, écoute, moi, avec ce que tu me dis, tu sais quoi, moi, je suis dans ma communauté, dans mon collège, dans mon lycée, tu sais quoi, je suis déjà allé voir mon ami, je lui ai déjà dit que j'étais chrétien et je lui ai déjà parlé de Jésus-Christ, s'il n'a pas accepté. C'est bon, j'ai fait mon job. Tu vois ? Et quelque part, tu es décomplexé, tu dis, c'est bon, j'ai fait suffisamment. Et tu sais, ce qui est intéressant dans le passage, c'est qu'il dit, à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça c'est juste pour appuyer la Trinité, on ne va pas trop passer de temps là-dessus, mais toujours se rappeler que c'est trois personnes. On va parler du Saint-Esprit encore ce soir, il y a le Saint-Esprit qui est là, qui est en toi et qui est le moyen et qui t'aide pour la stratégie que Jésus-Christ peut mettre en place pour annoncer les langils. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a cette... Allez, parlez, enseignez, parlez de Jésus-Christ et ensuite, que chez eux, il y a aussi une démonstration qui croient en Jésus-Christ avec le baptême. Le baptême, c'est quoi ? C'est de conflit c'est publiquement que je crois en Jésus-Christ. Et ensuite, enseignez-leur à observer tout ce que vous êtes présent. Ensuite, il y a un bon loup, je continue à partager ma foi avec les personnes qui sont là et je continue. Mais avant tout, les amis, c'est pas seulement un de tes amis, c'est là où tu m'as. C'est là où tu m'as. C'est en allant. Il y a certaines versions d'ailleurs qui traduisent pas aller, qui traduisent en allant. Là où je vais, je dois enseigner, je dois partager ma foi et je dois continuer. Et je dois continuer. Donc les amis, les doutes, on en aura toujours et de toutes sortes. On aura toujours des choses qui nous vont traverser la vie. C'est moi quand j'ai, et quand j'ai entendu toutes ces histoires de personnes qui sont décédées pour leur foi, une des choses que j'ai pensées, c'est que j'ai pas envie de mettre ma famille dans cette situation. J'ai pas envie de tout perdre parce que j'ai décidé d'aller servir la vie. Et le problème, c'est qu'après, si nous, chrétiens, si nous, on y va pas, comment ce monde et comment la France va entendre parler de l'Élangile ? Vous savez, quelque part, vous savez ce que nous, on a le remède, on a un remède contre le péché pour sauver l'humanité. On a le remède dans la main. Et garder l'Élangile pour nous, garder ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous, c'est égoïste. parce que nous, on a le remède. On connaît la solution contre le péché. Et c'est la personne de Jésus-Christ. Notre devoir, c'est d'avancer l'Élangile. Et tu sais quoi, je suis convaincu, et ce matin, vous avez, enfin, hier, pardon, pendant les ateliers, vous avez fait le cercle de la cause. Il y en a qui ont aussi appris comment donner son témoignage. Et moi, il y a quelque chose que je suis convaincu, c'est que à chacun d'entre nous, Dieu a donné de la créativité pour avancer l'Élangile. Il nous a donné à tous notre propre manière d'avancer l'Élangile. Correctement. Et de la bonne manière. Il y en a qui le font publiquement. Ils le font dans la rue et c'est comme ça qu'ils aiment le faire. Ils vont chercher les gens, ils pressent l'Élangile. Il y en a, ils le font autour d'un café. Moi, j'aime le faire avec du graffiti, à faire un truc de, comment j'appelle, d'illustration pour que les gens puissent comprendre. Il y a plein, plein, plein de monde et le Seigneur, il a donné à toi la bonne façon de faire. Et ne passons pas notre vie à se dire qu'est-ce que j'aurais pu dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire en fait avec des regrets et toutes ces personnes. Vous savez, moi, beaucoup de fois, je repense à des amis avec qui j'aurais pu partager et je ne les ai pas. Et des fois, je regrette énormément. N'ayons pas de regrets en passant notre jeunesse et partageons au plus possible de personnes. l'évangile. Dans vos églises, vous pouvez trouver des moyens pour vous encourager, pour prêcher l'évangile. On a fait, il n'y a pas longtemps, on a fait un Game of Night avec l'équipe où c'était simplement une compétition de jeux vidéo et au milieu, on a prêché l'évangile. C'est tout simple. Toi, tu as juste à ramener ton ami. J'enlève dans ce message-là et ensuite, continue à lui parler de l'évangile. Il y a plein de façons de pouvoir le faire. Mais ça commence par la prière et aussi la vente. On va s'arrêter là pour ce matin et on aura une autre session ce soir et en attendant cette session ce soir, réfléchis sincèrement. Est-ce que tu as vu de ta confiance en Jésus-Christ ? Est-ce que Jésus-Christ est réellement mort ? Est-ce que vraiment tu as compris toute cette grâce qu'on chante tous les matins pour expérimenter vraiment sa paix que celui peut donner ? Est-ce que tu as compris ça ? Et si tu as compris ça, est-ce que vraiment tu vis ta vie de la façon dont Jésus-Christ est réellement mort ? La mission et elle est grande en France et on a besoin de vous. On a besoin de tout le monde. On a besoin aussi de prendre conscience que cette banque commission qui a été donnée en Mathieu 28 elle est pour nous elle est réelle aujourd'hui. Tu sais si aujourd'hui on est assis là ensemble c'est que d'abord il y a des personnes qui nous sont vues et qui ont partagé l'évangile. Moi j'ai reçu le Seigneur parce qu'un Américain un jour a décidé de venir en France et de prêcher l'évangile et c'est comme ça que j'ai reçu le Seigneur. Et il y a beaucoup de personnes qui ont besoin que toi tailles et que tu prêches l'évangile et que tu sais c'est heureux que ta vie. On va prier. Seigneur merci pour ton amour merci pour ta grâce et ta grâce avec toi que tu nous devas dur après jour. Seigneur merci encore pour cette opportunité qu'on a pu avoir ce matin. Seigneur qu'on puisse être conscients qu'on a une mission dans l'Église en vivant une vraie communion et dans l'Église on a une mission aussi dans notre communauté aux personnes qui sont autour de nous de partager ce message et de montrer ton amour à travers vos comportements entre nous et qu'on puisse vraiment vivre cette mission et répondre à tout pour moi Seigneur d'aller et en allant et là on aura de faire des disciples de faire des conseils tant Seigneur et de donner ce message de l'évangile Seigneur parce qu'à la fin Seigneur il y aura seulement deux types de personnes une personne qui te connait ou une personne qui te connait merci encore pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir en teant en plus de Christ Amen Bon d'abord je voudrais que vous applaudissiez bien fort Alan pour la louange que vous a menée pendant ces trois jours merci beaucoup Alan et comme quoi la louange ce n'est pas une question d'avoir beaucoup d'instruments sur la scène ce n'est pas une question d'avoir la plus belle voix ce n'est pas une question d'avoir tout ça non 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 mais Alan il chante très bien ce n'est pas la question mais ce que je veux dire avec ça c'est que le plus important écoutez le plus important c'est l'attitude c'est l'attitude de coeur c'est l'attitude de coeur et comme on a vu avec ses ses familles c'est une question avant toute humilité c'est rare c'est une question c'est une question avant toute humilité une question d'avant toute humilité ils avaient quatre ailes qui représentaient l'humilité et seulement deux pour servir et le plus important avant tout dans notre service c'est avant tout notre attitude d'humilité face à Dieu et face au Seigneur je te remercie beaucoup Alain pour la louange pour ce que tu as pu nous apporter et nous guider et aujourd'hui je voudrais qu'on puisse ouvrir nos bibles dans Actes chapitre 1 vous avez trouvé ? c'est page 1634 ok et ça dit ceci vous y êtes ? Actes chapitre 1 verset 6 à 11 alors les apôtres réunis lui demandèrent Seigneur est-ce en ce temps que tu réclameras le roi Israël ? il leur répondit il leur répondit ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Saint-Esprit de la Saint-Marie jusqu'aux extrémités de la terre après avoir dit cela ils lui ont enlevé pendant qu'ils le regardaient et nuaient le dérobe à leurs yeux et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils sont mallés voici deux hommes vêtus de blanc leur apparu et ils dirent hommes galiléens pourquoi regardez-vous au ciel ce Jésus qui a été renlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel on va dire Seigneur merci pour ton amour ta grâce ta miséricorde que tu nous donnes chaque jour Seigneur merci encore pour ce texte et je te prie vraiment pour que tu nous enseignes encore une fois en place entendons ton fils Jésus-Christ qu'est-ce qu'on a vu pendant ces trois jours qu'est-ce qu'on a vu la première chose qu'on a vu c'est est-ce que la France est-ce que tu partes ici en tout cas avec cette mentalité que la France c'est une terre de mission non tu vois ouais donc je te rappelle que voilà on est là entre 1 et 2% d'évangélique en France ça veut dire que si aujourd'hui le Seigneur revient il y aura moins d'un million de personnes qui sera enlevée au ciel imagine c'est peu hein sur 70 millions peut-être plus allez on peut dire 1,5 millions on ne sait pas exactement on ne voit pas les coeurs seulement le Seigneur sait mais tu sais moi je trouve ça très intéressant la question que pose Jésus il est prêt à partir et à revenir auprès de son père et les apôtres qui vont et c'est comme tu reviens c'est ça la question quand est-ce que tu vas instaurer le royaume d'Israël tout ce que tu nous as dit au sujet du royaume quand est-ce que ça va se passer et Jésus-Christ il leur répond c'est pas c'est pas à vous de connaître ça et je voudrais dire un autre verset dans Matthieu 24-44 qui dit ceci c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas et ça c'est la réalité ça c'est une vraie réalité Jésus-Christ il n'aura pas dit quand est-ce qu'il allait revenir personne ne sait quand est-ce que il va revenir vous savez il y a des livres qui ont été très connus qui ont dit pourquoi le Seigneur va revenir en je crois que c'était 1993 juste comme ça et après il a sorti un livre en disant pourquoi le Seigneur allait revenir en 1994 il en a fait 3 tonnes il a vendu des millions des millions de livres mais la vérité la vérité c'est que personne ne sait personne ne sait pas quand est-ce que le Seigneur il va revenir il va revenir il va revenir dans un instant tu sais la meilleure mentalité que doit avoir un chrétien c'est de c'est de vivre comme si c'était le dernier jour et pour prêcher l'évangile pour parler pour partager sa foi mais c'est aussi planifier sur la nuit pour avoir pour avoir plein de choses faire plein de choses pour se dire ça ça doit être notre mentalité pourquoi ? parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur la revient et en sachant ça on doit vivre dans cette urgence de partager l'évangile autour de lui de se dire c'est peut-être la dernière fois que je crois cette personne c'est peut-être la dernière fois que c'est cette opportunité de pouvoir aller dans mon église pour pouvoir aller dans mon collège et je veux absolument pouvoir partager les deux mais tu sais tu ne fais pas ça seul comme je te l'ai dit on l'a répété assez souvent le Seigneur il a promis qu'il y aura le Saint-Esprit qui veut et si tu as vraiment mis ta confiance en Jésus-Christ comme on a parlé un petit peu hier soir si vraiment tu as demandé pardon à Jésus-Christ qui est venu à la croix qui est mort et qui est ressuscité au troisième jour c'est pour ça qu'on peut bien sûr être sauvé c'est parce que Jésus-Christ est un récit tu as le Saint-Esprit qui est venu et tu sais le Saint-Esprit c'est un avocat au prix du Père c'est quelqu'un qui t'aide c'est une puissance qui t'aide à pouvoir vivre ta décréfissage le Saint-Esprit donne aussi le fruit de l'Esprit en Galate 5.22 donc cet amour cette patience et toutes ces choses que tu ne peux pas donner par toi-même grâce au Saint-Esprit tu peux le faire mais ça ça demande à ce que tu laisses le Saint-Esprit agir dans ta vie la vie chrétienne c'est d'accepter et je pense que c'est le plus difficile c'est de remettre en question toujours ses désirs par rapport à la lumière de la parole de Dieu pour pouvoir laisser agir la parole de Dieu et qu'on puisse pouvoir toujours un petit peu plus sain tu ne peux pas espérer laisser agir le Saint-Esprit si tu ne peux jamais du temps dans la Bible ou dans la parole c'est impossible c'est impossible on a besoin de ce temps de cette relation de cette connexion avec le Seigneur pour pouvoir laisser le Saint-Esprit agir et c'est une puissance aussi pour le service parce que quand le Saint-Esprit aussi vient sur toi tu as les dons que Dieu te donne tu sais ce qui est incroyable c'est que quand tu reçois le Seigneur quand tu acceptes le Seigneur tu as des dons tu as cette puissance qui t'aide pour pouvoir servir tu as des fruits d'esprit qui te permettent d'aimer les autres des personnes que tu ne supportais pas des personnes que d'un coup tu ne supportes pas mais Dieu te donne cette amour pour pouvoir le Seigneur mais ça demande de laisser mourir ma personne pour ensuite faire ressortir le Seigneur et tu sais le Seigneur il leur laisse il leur laisse une stratégie il leur dit tu vas voir cette puissance qui va venir et vous serez à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samalie et jusqu'aux extrémités de la terre et ça résume un peu tout ce qu'on a vu ensemble cette semaine en Jérusalem on pourrait dire dans ton église dans ton église dans ta vie ensuite il dit dans la Judée on pourrait parler de ta région ensuite il va dire dans Samarie on pourrait parler de la France et ensuite la mission elle est locale elle est nationale et elle est internationale mais qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que moi je dois forcément partir dans un pays il y en a qui quand ils collaient les petits allurent et qui dit moi je vais aller au Portugal c'est super que tu en aies au Portugal mais la mission elle commence aujourd'hui elle commence tout de suite elle commence maintenant et ce que tu vas décider de faire quand tu vas partir d'ici c'est maintenant que ça commence pourquoi ? parce qu'on ne sait pas du tout quand est-ce que Jésus-Christ il va revenir mais ça veut aussi dire et comme on l'a vu hier que là où je vais là où je vais je veux être un témoin de Jésus-Christ n'importe où le Seigneur est moi-même je veux être un témoin de Jésus-Christ mais ça implique aussi et moi j'écoute il y a un chanteur que j'aime beaucoup il a cette phrase dans un de ses chants il dit je ne veux pas aller là où tu n'es pas c'est impossible Jésus-Christ il est parti d'un seul mais qu'est-ce qu'il veut dire avec ça ? il veut dire que chaque décision que tu vas prendre dans sa vie il va les prendre en conséquence que ce soit Jésus-Christ que ce soit Dieu qui l'amène à aller vers cet endroit qui ne se dévie pas de l'endroit où le Seigneur est qui est à ses points on a cette stratégie on a cette stratégie de pouvoir que le Seigneur nous a donné il nous a donné vraiment un plan pour qu'il puisse être au-delà et il ne nous a pas laissé seul on a chanté des chants magnifiques qui nous rappellent cela qui nous rappellent qu'il sera toujours avec nous et qu'on va manquer de rien il nous a donné sa puissance pour qu'il puisse avancer il nous a donné un plan pour qu'il puisse faire des bonnes actions dedans et ensuite il est parti il est parti au ciel et les apôtres ils ont continué à regarder le ciel et les anges ils ont dit non non la mission elle commence tout de suite ils ne le regardaient plus au ciel il est déjà parti il reviendra comme ça mais là c'est le moment d'aller c'est le moment de faire ce que le Seigneur vous demande et je ne sais pas combien de choses il y a combien de choses que toi tu connais que tu n'es pas en train de faire combien de choses de la parole de Dieu tu as appris et que tu ne mets pas en pratique il y a forcément un pourcentage dans un lycée comme ça je connais plein de choses j'ai des connaissances et je ne me bats tout en pratique et je sais que c'est un travail que je dois faire sur moi et c'est pareil pour toi aussi quelles sont les choses que tu connais que tu ne peux en pratique tout de suite comme le Seigneur il faudrait que tu fasses et si tu lis le verset 12 juste après ce qui s'est passé alors ils retournèrent à Jérusalem à la montagne des Olympiques et du coup de Jérusalem à la distance d'un chemin de Savon juste après qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont partis à Jérusalem qu'est-ce qu'il leur avait demandé le Seigneur au verset 8 il leur a dit vous serez mes témoins à Jérusalem et ils sont retrouvés à Jérusalem l'obéissance à Dieu ça vaut bien plus que n'importe quoi que tu vas pouvoir sacrifier dans ta vie obéir à Dieu ce sera toujours la chose qui prédomine et qui est le plus important quoi qu'il arrive quelles que soient les circonstances de ta vie parce qu'un jour on sera encore une fois comme on l'a dit hier on sera tous face au Seigneur et là on aura on aura plus d'excuses valables pour ne pas avoir suivi le Seigneur pourquoi ? parce que c'est quelles que soient nos circonstances de notre vie c'est personnel c'est entre toi et Dieu et j'ai pas envie d'être d'être trop long ce matin et je veux pas je veux pas trop rajouter parce que je pense qu'on a vu beaucoup de choses et j'espère que t'as compris beaucoup de choses mais encore une fois et je sais pas non plus si on va se revoir on sait pas ce qui va se passer plus tard mais en tout cas comment va ta relation personnelle comment est ta relation personnelle est-ce que vraiment c'est quelque chose que tu protèges est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est important et dans ce passage qu'on vient de lire on a on a Jésus-Christ qui est là et qui monte et qui part au ciel et qui leur donne un dernier rôle d'être des témoins et si on peut être là encore aujourd'hui ensemble à parler de Dieu à parler de Jésus-Christ c'est parce que ces personnes-là ont été des témoins et nous sommes tu sais on avait quelqu'un qui est très connu enfin le jour d'ador par le livre disait chaque génération est responsable d'atteindre sa propre génération avec l'évangile de Christ et ça c'est une réalité et c'est ce qui se passe depuis l'évangile de Jésus-Christ c'est ce qui se passe et de génération en génération on construit la parole du temps donc les amis vous êtes responsables d'atteindre votre génération avec l'évangile de Christ et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire et vous savez ce qui est incroyable avec le Seigneur c'est qu'il est plein de grâce il n'est pas là en train de te mettre une pression sur les épaules mais cette pression il est à côté de toi il apporte et on avance tous ensemble en tant que faire et se rendre plus dans l'évangile mais vous avez vos leaders aussi qui sont là quelle décision vous allez prendre demain ou après-demain au prochain groupe de jeunes pour dire je veux faire cette mission que le Seigneur vous allez pouvoir vous soutenir il y a d'autres ateliers encore cet après-midi je sais qu'avant-hier vous avez vu le témoignage de la cause il y a plusieurs outils il y a plusieurs choses qu'on peut faire mais l'important c'est de se rendre compte là où on est de ce qui se passe aujourd'hui et là où on a envie d'aller vers quoi on va avoir envie d'aller quel est notre but vers quoi on va avancer qu'est-ce qu'on va chercher quelles sont vraiment les personnes qui ont besoin d'écouter ce message de l'évangile et je voudrais revenir sur 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 le Saint-Esprit je pense que chaque jour c'est moi qui décide si je vais passer ma journée avec le Seigneur chaque jour c'est moi qui décide si le Saint-Esprit je vais l'attrister si je vais plus me concentrer sur les désirs de ma chair ou sur les désirs ou sur la on va dire sur ce que la Bible me demande ou sur me concentrer sur comment laisser agir le Saint-Esprit aujourd'hui dans l'homme est-ce que je me suis levé en ayant cette attitude de prière en ayant cette attitude de reconnaissance en ayant cette attitude de dire Seigneur aujourd'hui je veux apprendre un peu plus de toi où je me suis levé en disant écoute je vais aller au collège ou je vais aller au lycée ou je vais aller avec mes potes et on verra plus tard ce qui se passe avec Dieu et c'est une vraie question de priorité c'est une question de priorité le problème c'est que c'est de comprendre vraiment si ta priorité c'est la personne de Dieu est-ce que vraiment on se remémore comme on a vu avec cette église primitive est-ce que vraiment on se remémore le sacrifice de Jésus-Christ c'est ce qu'il a découvert j'en discute j'ai discuté quelques-uns d'entre vous hier tu sais Jésus-Christ Dieu quand il a créé le plan du salut c'était pas c'était pas des comment dire c'était pas une liste de choses à faire et un truc qui descend un truc très très réglementaire où en fait à ce moment-là Jésus-Christ devait mourir donc Jésus-Christ est mort non parce que Dieu c'est un architecte Dieu si tu veux te faire donner quelque chose de moderne Dieu c'est un designer ok il a construit tout un tout un design pour qu'on puisse être sauvé et à l'intérieur de ce design il y a la volonté de Jésus-Christ de mourir à la croix pour toi à l'intérieur de ce design il y a ta volonté et ton choix d'accepter ou non la personne de Jésus-Christ et d'accepter profondément et de dire oui à Jésus-Christ c'est son design parfait et incroyable qui a été fait avant l'apprentissage du monde et Jésus-Christ il a choisi de sa propre volonté de mourir ce n'était pas quelque chose comme ça ou normal une fatalité c'était un choix qu'il a dû faire de venir et de mourir à la croix et trois jours après il a ressuscité on a regardé il y a eu un ami qui a été fait d'une lutte avec Jésus-Christ qui mort à la croix et ce qui est assez intéressant de voir justement c'est ce choix à un moment donné je ne sais pas si tu te rappelles mais il leur demande descend sauve-toi toi-même la question c'est est-ce qu'ils pouvaient et oui mais à ce moment-là il a choisi de rester cloué sur la croix pour toi et lui et donc quand je me remémore ce que Jésus-Christ il a fait pour moi par choix est-ce que moi ça me pousse vraiment à la chose pas par ce que j'ai envie de courir après le dette mais parce que j'ai envie de courir après la gratitude après cette grâce incroyable qu'il nous a donnée j'ai envie de le remercier avec ma vie avec les choses qu'il m'a données j'ai envie de mettre en place vraiment toutes les choses qu'il m'a données pour lui pour la personne de Jésus-Christ la seule chose qui doit me motiver c'est cet amour que Jésus-Christ il a pour moi et que je crois qu'il arrive il sera toujours plein de grâce et de miséricorde mais comme on a vu aussi hier Dieu c'est un Dieu saint c'est un Dieu trois fois saint et que de temps en temps on a besoin d'être confronté avec le péché pour demander pardon et pour pouvoir continuer et avancer dans notre vie spirituelle et comme disait Alan c'est pas facile servir le Seigneur et on le sait tous ici il y a des luttes il y a des grands combats il y a de grandes difficultés mais c'est la plus le plus grand privilège qu'on a c'est de pouvoir servir ce Dieu trois fois saint parce qu'on ne le mérite pas et il pourrait utiliser n'importe quoi n'importe qui d'autre que nous mais il devrait nous utiliser et comme Esaïe il lui posait cette question mais qui d'autre va être qui d'autre va être il ne veut pas t'obliger il veut poser la question il veut que toi tu le choisis c'est que toi tu l'as mais une chose que je suis sûr c'est que ces personnes que vous avez autour de nous elles ont besoin de connaître elles ont besoin de connaître la solution et la solution c'est Générique la solution c'est Générique et c'est la grâce qui nous a été faite qui nous a été donnée pour pouvoir expérimenter ce truc que j'avais sur plusieurs processions mais c'est cette réalité la personne de Jésus Christ c'est la solution à ce monde à cette humanité à tous ses problèmes et j'ai lu une phrase il n'y a pas longtemps qui disait on ne va pas revenir à la normalité c'est le Seigneur qui va revenir c'est Jésus Christ qui va revenir et ça c'est notre réalité qu'on vient le voir et on ne sait pas quand c'est peut-être que nous c'est peut-être que nous qu'on puisse saisir les opportunités que je vis il y a un mot qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps c'est l'intentionnalité faire les choses avec intention je vais faire je vais faire de l'essence au supermarché qui c'est qui est autour de moi qui c'est qui sont les personnes que je que peut-être que je pourrais avec une attitude différente que je pourrais marquer je pourrais peut-être avoir cette opportunité de partager un petit peu plus c'est rendre témoignage c'est pas nécessairement prêcher de A à Z de l'évangile faire une prière et tout ça lui poser la question c'est dans l'intentionnalité des choses avec notre attitude avec notre façon de faire notre façon d'agir les uns avec les autres et de marquer une différence et de dire tiens toi t'es différent pourquoi pourquoi et avec Jésus Christ dans ton coeur tu peux avoir cette différence tu peux marquer cette différence à l'aide du Saint-Esprit le Seigneur nous a tout donné pour pouvoir vivre notre décretion mais c'est à nous de décider si oui ou non nous allons le faire alors il y aura encore les ateliers cet après-midi mais sincèrement posez-vous la question et de dire Seigneur comment j'ai appris comment je peux améliorer ma relation avec le Seigneur et t'es pas tout seul Jésus Christ il t'accompagnera tous les jours de ta vie il sera tous les jours avec toi et t'as des libéraux à côté de toi t'as des amis qui sont du croyant aussi et qui et tous ensemble on peut avancer on peut avancer parce qu'on a besoin de la communauté on a besoin de cette relation verticale avec Dieu qui est la plus importante mais on a aussi besoin de cette relation verticale pour qu'on va avancer et grandir donc je vais prier pour vous pour nous et pour qu'on puisse être fidèles à sa parole et qu'on puisse vraiment être des témoins dans ce monde qui a tant besoin d'écouter le message de Dieu Seigneur merci pour ton amour merci pour ta grâce merci pour ta miséricorde encore une fois que tu veux jour après jour Seigneur merci pour ce temps qu'on a pu passer dans ta parole merci parce que tu es venu tu nous as montré l'exemple merci parce que toutes les épreuves dans lesquelles nous passons que tu es passée aussi merci Seigneur parce que tu sais toutes choses et tu es au contrôle de toutes choses tu as autorité sur tout Seigneur et si tu nous envoies c'est par ton autorité supplémentaire si tu nous envoies c'est aussi avec ta puissance avec le Saint-Esprit-Là avec le Saint-Esprit-Là avec le Saint-Esprit-Là si tu nous envoies c'est parce que aussi tu seras à côté de nous tu seras avec nous quoi qu'il arrive et tu nous as donné aussi les frères et les sœurs en Christ avec qui es-t-elle et qui s'amène et qui est-elle aide-nous de là où nos pieds nous amènent Seigneur d'avoir une attitude une intentionnalité de parler de toi de montrer combien tu changes de toi de montrer combien ta relation avec toi est le plus important pour chaque jeune qui est ici pour que tu puisses devenir de participer en toi Seigneur et qui puisse comprendre cette réalité que tu reviens vers toi et que la seule chose qui va faire la différence c'est si j'ai oui ou si j'ai oui ou non ni ma foi en toi Seigneur merci encore pour ce temps qu'on a pu avoir ensemble Seigneur merci pour cette opportunité de pouvoir te connaître un petit peu plus en ton temps prigé Christ Amen